Musique 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 C'est quoi penser ? 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 C'est quoi penser? C'est quoi penser? Du coup c'est quoi penser? Moi ça me dit rien pour l'instant. Sûrement la liberté d'avoir de la critique, c'est-à-dire d'être capable d'analyser quelque chose et d'avoir un point de vue dessus. Je pense que ça se résume bien comme ça. C'est une bonne question. C'est avoir un avis sur quelque chose qu'on garde pour nous. Réfléchir? Penser, c'est avoir un avis, créer ses propres avis, ses propres opinions, un avis personnel. Après aussi un avis avec les autres, voir ce qui se construit par la suite et ce qui en ressort. Moi je dirais plutôt ça. Alors penser, pour moi je dirais, c'est cette démarche quotidienne de se projeter, de réfléchir sur soi-même, de juste se demander ce qu'on va faire 5 minutes plus tard, se rappeler ce qu'on a fait 5 minutes juste avant. C'est un processus continu en fait, qui est toujours actif. Ça peut être artistique, ça peut être juste se poser des questions sur sa vie, sur ce qu'on fera ce soir, sur ce qu'on va écouter juste après. Donc voilà, ça peut être une réponse pour toi. Imaginer des choses faites ou pas faites. J'ai pensé à une chose que j'avais déjà faite, des choses comme ça. C'est de manière très naturelle dans notre quotidien. Ça peut être agréable comme désagréable. Ça peut être penser à tous les contraintes, quelque chose qu'on a besoin de faire pour notre journée. Ça peut être aussi rêver, imaginer, poster. En fait, ça peut être aussi des contraignants et on peut essayer aussi d'arrêter de penser. J'aime essayer d'arrêter de penser. Faire appuyer sur le bouton de pause de temps en temps. Voilà. Penser, c'est vraiment réfléchir, réfléchir intérieurement. Que ce soit tous les jours. Vraiment, c'est quelque chose de quotidien pour nous qui est naturel. Et pour moi, penser, c'est vraiment... La notion directe après, c'est vraiment réfléchir. Je peux la refaire peut-être ? Non, non, c'est très bien. C'est réfléchir, non ? Imaginer dans sa tête des choses sur les gens. Ou penser à l'avenir. Comment ça pourrait se passer ? Je ne sais pas exactement. Ça nous arrive tout le temps. Je pense à chaque seconde de notre vie, ça nous arrive de penser. Personnellement, pour moi, penser, c'est d'abord réfléchir aux actes qu'on a. Et aller au plus profond de son esprit. Je ne peux pas dire plus. Pour moi, c'est une part de rêve, entre guillemets. Des idées qui vont, qui viennent en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on imagine. Et voilà. Être rationnel. Non, personne ne veut répondre. Non ? On est pas très... Une liberté. Accessible à tous. Très bien. Je suis d'accord, c'est pas mon timing. Bonne soirée, mesdames. Penser, c'est s'entendre et s'écouter. C'est ce que je dirais, mais je... Je dirais que c'est l'art de percevoir les choses et de les analyser. C'est ma réponse. C'est quoi penser ? Je n'arrive pas à le dire comme ça, d'un coup. C'est une réponse aussi. Voilà. Ce sera votre réponse alors. Merci. Alors, c'est quoi penser ? Oh pardon, excuse-moi. J'ai parlé, du coup, il ne faut pas que je parle. Il ne faut pas que vous parlez. Ouais, pardon. On l'a refait ! Excusez-moi. C'est peut-être justement de ne pas laisser ses instincts ou ses pulsions prendre le dessus, mais plutôt chercher à savoir quoi, le contre, le bien, le mal, le art humain, le pas bien, l'utile, le pas utile. Donc toi, c'est plutôt la partie réfléchir, réflexion, de... Ça va, par définition. De penser. Moi, j'envisage les choses autrement. Penser, ça m'inspire... C'est quelque chose d'un peu plus abstrait. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, finalement. Qu'on pense malgré nous. On ne peut jamais s'arrêter de penser, sauf... A partir du moment où on dort, et encore que... Moi, c'est partagé par l'instinct. Quand tu fais par l'instinct, sinon on ne pense pas. Je ne pense plus. Oui, uniquement lorsque, effectivement, l'instinct me prend le dessus. C'est peut-être le seul moment où on ne pense plus. Mais sinon, pour moi, c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui ne s'arrête jamais, finalement. C'est garder les mots en soi. Voilà. C'est quoi penser ? C'est garder les mots en soi.